La répartition de la facture énergétique liée au chauffage évolue dans les bâtiments collectifs, ce qui représente pour vous de nouvelles opportunités de marché. Pour les occupants, il s'agit de payer en fonction de leur consommation réelle, comme c'est le cas pour le chauffage individuel. Tous les bâtiments d'habitation chauffés collectivement devront donc mettre en place des appareils de mesure. Il existe toutefois des exceptions. Les immeubles collectifs dont la demande de permis a été déposée après le 1er janvier 2001 ne sont pas concernés, tout comme les établissements hôteliers et les logements foyers. Certaines contraintes techniques, comme une installation par dalle chauffante ou constituée de systèmes de chauffage à air chaud, ne permettent pas non plus l'application de ce dispositif. On estime toutefois que 5 millions de logements sont concernés, ce qui représente un marché à fort potentiel avec des appareils de mesure adaptés selon la configuration des bâtiments. Les premiers sont les répartiteurs de frais de chauffage. Dans le cas d'un réseau vertical, ce système est à privilégier. Placé sur chaque radiateur, le répartiteur est équipé de deux sondes électroniques et les relevés de consommation sont effectués à distance et transmis en radio. Pour un mode de distribution horizontal, c'est le compteur d'énergie thermique qui est adapté. Il est installé sur la boucle d'alimentation individuelle de chauffage du logement en gaines techniques palières. Il permet de mesurer et calculer le volume d'eau chaude qui transite dans la canalisation et le différentiel de température de l'eau entre l'entrée et la sortie pour indiquer l'énergie consommée. Les immeubles collectifs les plus énergivores dont la consommation de chauffage est supérieure à 150 kWh par mètre carré par an sont les premiers concernés et doivent mettre en place un système pour assurer l'individualisation et la répartition des frais de chauffage avant le 31 mars 2017. Pour les consommations inférieures, les dates de mise en œuvre sont réparties dans le temps jusqu'en décembre 2019. Pour vous aider à déterminer la consommation de chauffage par mètre carré par an des bâtiments, Rexel vous accompagne à travers le bureau d'études thermiques Inovea. Par ailleurs, toutes les informations sur la répartition des frais de chauffage ont été réunies dans un guide disponible dans votre agence habituelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !